Hey yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super ! On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va ouvrir les deux coffrets les plus hypés de Fable Nébuleuse, clairement. Fable Nébuleuse, une série que les gens ne kiffent pas trop trop, mais heureusement, ces deux coffrets sont là pour sauver la mise. Alors pas de facecam aujourd'hui parce que je voulais tourner la vidéo tout de suite et le téléphone qui me sert de facecam n'a plus de batterie. J'avais pas envie d'attendre, donc je tourne la vidéo quand même. J'espère que vous allez bien, à part ça. Je sais que j'ai pas été très actif ces derniers temps, mais j'étais parti en vacances, donc voilà. J'avais acheté les deux coffrets avant de partir en vacances et du coup je suis parti deux semaines. Donc ils m'ont attendu tout ce temps, je suis de retour pour enfin les ouvrir. Donc je sais que je fais la vidéo un peu tard par rapport aux autres, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de le faire. Regardez-moi ça, en fait. Ces coffrets, pourquoi ils sont magnifiques ? Les promos. Le Hipporoi qui est un des plus beaux Hipporoi que j'ai jamais vu. Franchement, je ne me mouille pas trop en disant ça. Et le Amphinobi qui est également splendide de chez Splendide. Vraiment, ces coffrets sont très sympas. Je vais vous montrer vite fait l'arrière. Amphinobi, Ex frappe et tranche furtivement. Et pour le Hipporoi, régné sur le combat avec Hipporoi Ex, le coffret a bien pris cher, mais on s'en fout. On s'en fout, parce que de toute façon, c'est fait pour être ouvert. Donc les amis, 5 boosters à l'intérieur. J'ai ouvert un petit peu de Fable Nébuleuse quand j'étais en vacances, mais je n'ai pas eu encore de grosses cartes. Donc peut-être aujourd'hui, on espère, ça serait cool. Je vous avoue que j'ai bien attendu. J'avais très hâte d'ouvrir ces coffrets, pour être honnête. Je m'occuperai en off des promos et compagnie. De toute façon, vous pouvez déjà les voir, Hippocéant, Hippotramp, qui sont dans la série. Ils sont dans Fable Nébuleuse, mais là, juste la version holo. Il n'y a que celle-ci qui est une promo à part entière. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte ? Vraiment, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte ? C'est abusé. On a nos 5 petits boosters. Et je vais prendre le booster en double et le mettre de côté. J'ouvrirai que 4 boosters par coffret aujourd'hui, parce que les 2 boosters, je vais les garder pour une prochaine vidéo, les amis. C'est la surprise. C'est la surprise, tout simplement. J'espère que je tiendrai ma parole, parce que là, j'hésite encore à faire cette vidéo. Mais si ça se fait, ça sera avec ces boosters, vous verrez. On va dire, un concept que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, qui existe déjà, mais que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, et que ça fait des années qu'on me tanne à faire, en disant que ça marcherait bien. Je veux bien essayer, même si je suis sceptique. Vous allez voir, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Est-ce que je le ferai vraiment ? Ça, c'est un mystère. Bon, voilà, du coup, l'enfinobi. Franchement, ces cartes, magnifiques. Ces cartes, magnifiques. Wesh, mais tous les Péchaminus et les Favianos qu'on a, en fait, c'est n'importe quoi. Sur les 2 coffrets. Et je vais prendre, bah... Ouais, un Favianos. Allez, ça, c'est les boosters que je mets de côté, que je n'ouvrirai pas aujourd'hui. On a quand même 8 boosters à ouvrir, donc on a quand même quelques trucs. Voilà. Ça, c'est le coffret Hipporoa. Ça, c'est le coffret Enfinobi. On va commencer par le coffret Enfinobi. Tout simplement. Hop, je vous zoome un petit peu le bazar, comme d'habitude. Donc, écoutez, je ne sais pas vraiment ce que je veux choper, mis à part du Hipporoa. Le Hipporoa FA, magnifique. Dans les alternatives, le Félicanis est pas mal. Et sinon, les petites TG. Les petites TG, les petites AR. Je pense que c'est les cartes que je trouve les plus belles dans la série. C'est les cartes que je trouve vraiment les plus cool. Donc, franchement... Non, je ne vais pas enlever la dernière carte, parce que ça peut être une énergie holographique. Il va falloir oublier. Ok, du coup, on commence cette ouverture avec un petit Skellenox, suivi de Demolos. Classique, on les a vus, les cartes à force. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non-Ourson statique. Génesect. Nymphalie. Sablier du pouvoir. Je crois qu'on est bientôt au reverse. Et oui, c'est Miaousse qu'on a en reverse. Et d'ailleurs, quand j'étais en vacances, pas moi, mais un ami à moi a chopé une carte high-tech. Et j'ai vu que les high-tech se trouvaient à la place de la première reverse. Donc, on peut avoir quelque chose à la place de la première reverse. J'en ai jamais chopé, donc je ne savais pas. Je ne savais pas, ça m'a choqué. Ensuite, on aura Nostanfer, que j'ai déjà, mais qui est magnifique toujours. Et une petite holo pour commencer. Zoroark. Derrière une énergie. Une énergie classique. Booster. Booster. Booster classique. Booster classique pour commencer. Aucun problème. C'est que le premier. J'espère qu'il y aura quand même quelques cartes sympathiques. A savoir que quand j'étais en vacances, la seule chose que j'ai chopé, c'est le reste des légendaires, là, en Aix. Et il pourra Aix, c'est tout. Il me reste encore plein de cartes à choper, clairement. Peu de chances d'avoir de doubles. Cradopo, Nosferralto, Persian, Terraclope, Machination de Xantin, Sepiatros, Nymphalie. Oh, les reverse Hypnomade. Hypnomade, suivi 2. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà. L'art de se faire spoiler. Une holo reverse Tranchodon que je n'avais pas. Et du coup, on a vu qu'il y avait une petite Aix derrière. Et c'est Félicanis que j'ai pour la quatrième fois. Voilà. C'est littéralement... Oh ! Par contre, énergie psy en holo, je crois que c'est une des dernières qui me manque. Donc ça, c'est plutôt nice. Putain, Félicanis, les amis, au secours. Sauvez-moi. J'ai vraiment chopé la carte 4 fois. Je n'en peux plus de ces cartes ex-simples. Donnez-moi des FA. Des FA, les amis. Je veux des FA. Mais ce n'est pas grave. On continue. Inlassablement. Ensuite, après tout, j'ai quand même laissé deux autres boosters de côté. Un par coffret. Donc si ça se trouve, dans ces boosters-là, il y a des dingueries. Et je n'en sais rien. Qui c'est ? Qui c'est, après tout ? Peut-être. Ok. Allez, troisième booster du coffret. Nous avons Terraclope, suivi de Hippothramp. J'ai tiré plein de cartes d'un coup. Charibari. Nosferapti. Ah, mythe de fer que j'aimerais beaucoup en reverse quand même. Je dois l'avouer. Sablier du pouvoir. Nosfer. On se calme. Ok. En reverse, on a Terraclope, suivi de... Je vais y arriver. Zorua. En rare. Une holo. Tokotoro, évidemment, type plante. Ça peut être que toi. Et l'énergie feu. Très bien. L'énergie feu que j'ai eu en holo aussi, déjà. Donc, au calme. Je crois que la seule énergie holo qui me manque, c'est... Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Peut-être que c'était... Peut-être la électrique que j'ai pas. Je ne suis pas sûr. Je crois que la psy, c'était vraiment la dernière que j'avais pas. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Dernier booster du coffret hippo-roi. On a Miaousse. Hippothramp. Un 6-H. Farfuré. Mythe de fer. Iveltal. La civière nocturne. En reverse. Machination de Xantin. Je crois que je ne l'avais jamais eu. Suivi 2. Eh, pas de petite secrète dans ce coffret. Et puis, j'ai même vu la dernière carte. Coupenote. Pas Chirajah. De toute façon, j'avais vu que ça brillait. J'avais bien vu que ça brillait. Le style holo, quand il brille. On le voit grave rapidement. Du coup, premier coffret un petit peu léger. On espère que dans le Amphi Nobby, il y aura moyen de se rattraper. C'est parti. Avec un booster Fortusimia pour commencer. Hop. Je l'espère, je l'espère. Suivi 2. Oh, j'ai créé celle-là en holo parce qu'en fait, ça glisse trop. Mais peut-être une secrète. Et non. Ça sera coupenote. J'ai fait un reveal très étrange. Mais voilà. J'ai essayé. Pas de petite secrète, mine de rien. Tombe pas si facilement du tout. Oh, lui, il s'est bien ouvert ce booster. Ensuite, je les ai déjà en bien ouvert. Donc, je m'en fiche plus ou moins. Allez, on va réveiller l'énergie. Je teste des trucs. Hop. Oh, énergie holo. Un petit peu obscurité. Je ne sais pas si je l'avais celle-là, tu vois. Une carte que je ne suis pas sûr d'avoir. C'est plutôt nice. On a un petit coup de notes. Suivi 2 orua. Et flèche. Nous, nous ressons. Archéduque. Mythe de fer. Ok. Art secret de Janine. Est-ce qu'on n'a pas la river ? Si, c'est les rivers. Coiffarelle. Allez. Un petit truc. Ça serait cool. Toujours pas. Cras de peau. Et en rare. C'est une holo. Tranche au dos encore. Eh bien, dis donc, les mecs. C'est terrible. C'est terrible. Il ne nous reste que deux boosters, déjà. Et je ne vais pas vous mentir. Ça pue. Là, ça pue. L'ouverture, elle sent mauvais. Aïe, 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 aïe. On ne sait jamais, ensuite. Vous savez, tout est jouable. Jusqu'au dernier booster. Jusqu'à la dernière carte. Tout est jouable. Tout est jouable. Ça va, le focus ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. Allez, nos sphéra... Oula. Ok, les mecs, je vois du rose. Je crois qu'on a une high-tech. Je vois du rose en bas. C'est trop chelou. C'est la première fois que ça me fait ça. Let's go. C'est horrifique. Absol. Oui, oui, oui. Je crois qu'on a une high-tech. La première de EV. Statistique. Cassiopée. C'est cool, ça. Nymphalie. Elle devrait être derrière. Oh là là. Le laser dangereux. C'est rigolo. C'est la même high-tech qu'il avait eu mon ami. Eh, la première high-tech. Wouah, l'effet rend bien quand même. Ah ouais. Ok. Eh ben voilà. Au moins une petite carte plutôt cool. Je vais voir le style. Oh. Oh, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, derrière, on peut avoir un triple hit du coup. On peut avoir... Bon, du coup, déjà, on aura une holo parce que la reverse, elle ne veut pas se tirer. La deuxième reverse, attention. C'est Zoroark en holo-reverse. C'est quand même Zoroark en holo-reverse. Nice pour le petit laser dangereux. Bon, ce n'est pas imprimé correctement, mais ça, je m'en doutais plus ou moins. C'est cool, c'est cool. C'est cool parce que voilà, c'est la première de cette nouvelle rareté. Et je dis nouvelle, mais du coup, on a ça depuis Force Temporelle. Mais bon, je n'avais pas réussi à en avoir jusqu'à maintenant. Très bien. Donc, c'est un petit hit, on prend. Mais c'est le seul hit du coffret pour l'instant. Rappelons-le. C'est le seul hit du coffret. Tout dernier booster, les amis. Heureusement, il y a les promos qui sont là pour consoler. Voilà, les promos consolent assez bien. Dernier booster, c'est parti avec Skellinox. Coatox. C'est Piatop. Statistique. Dimoré. On n'avait pas encore vu aujourd'hui. Cassiopée. Si je pouvais avoir une petite Cassiopée, là. Kyurem. En reverse, on a l'académie de nuit. Magnifique, je l'ai déjà. Suivi 2. Dernière chance d'avoir une secrète. Elle ne veut jamais se tirer, les cartes. Ça rend fou. Pourquoi elle ne veut pas se tirer ? Nocturne en holo. Mais pourquoi tu ne veux pas te tirer ? Et non. Ça serait un petit brindibou pour terminer. Ma foi. En tout cas, pour ces parties de coffrets, ce n'était pas très très bon. Mais les amis, quand même, il reste EAS de booster que je vais faire dans une vidéo à part. Donc, si vous voulez voir la pioche finale du coffret, des coffrets, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo que je sortirai sur ces deux boosters. On verra s'ils vont complètement changer la donne ou si, au final, c'est vraiment les coffrets qui étaient nazes. En tout cas, pour le récap de l'ouverture, ce n'était pas gigafolichon, ma foi. Regardez ce qu'on a eu en deux coffrets. Putain, en vrai, c'est terrible. En vrai, c'est vraiment terrible au secours. Mais, en tout cas, c'était quand même quelques cartes que je n'avais pas. Les high-tech, surtout, que je n'avais jamais eues. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, les mecs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Mais, voilà, ça fait toujours plaisir. Et à partager la vidéo aussi, oui, pour que je me sente moins seul dans ma malchance. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, les amis. C'était Sider, je vous fais de gros bisous. A plus !